Et bonjour, bienvenue dans ce podcast de Tricot Essentiellement. Donc, ça fait longtemps que je ne suis pas venue par ici. Pour celles qui me découvrent, mon nom de podcast, c'est Agathe Power of Tricot. Mais il m'arrive de parler d'autres choses, de couture et tout. Mais là, Tricot. Alors, comme à mon habitude, j'attends d'avoir trois ouvrages terminés pour venir vous retrouver. Vous voyez, parce que je parle essentiellement des choses que j'ai terminées. Donc, c'est le cas. Et oui, ça a mis du temps. Je vais vous raconter un peu toutes les petites péripéties. Nous, à l'approchant, je vais vous parler aussi un peu de mes idées cadeaux, d'où it yourself un peu général. Et donc, on va commencer par vous dire déjà ce que vous allez voir en Tricot terminé. Vous allez voir, c'est quoi ? C'est l'écharpe Pythagore, pas l'étole. L'écharpe Pythagore que j'ai fait avec des restes de laine épaisse. Donc, j'ai fait à ma sauce. Voilà. Je vais vous parler d'un ouvrage qui n'est pas encore sorti, mais qui, du coup, sort dans les prochains jours. Donc, c'est l'occasion de vous en parler. Un tour de cou que j'adore, que j'affectionne beaucoup. Et vous voyez, il se tient aux magies. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, le style knitting. L'écharpe Pythagore, c'est de M.C.L. Knit. Et puis là, le Honey Bucket Bag de Petite Knit. Mais pas trop en français. Hop, je vous en parlerai. Oui, il est joli. Allez. Déjà, on va commencer par quoi ? Par vous dire pourquoi j'ai mis autant de temps à vous retrouver. La dernière fois, je crois que c'était de la couture pour l'été que je vous avais fait. Et puis, en fait, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à finir de tricoter. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé trop d'ouvrages en même temps. Ça, c'est sûr que selon le temps que j'avais, je n'ai pas eu le temps de finir. Donc, j'en avais plein de commencer. J'avais du mal à terminer. Donc, en fait, là, en l'espace de deux jours, j'ai fini ces deux-là en fin de compte. Et puis, j'ai fait des chaussettes qui ne sont toujours pas terminées, mais presque. Et puis, les Tolles Pythagore que j'ai faites cet été. Mais il y a eu trois mois, donc en fait, de mi-août jusqu'à mi-novembre, jusqu'à début novembre, on va dire, j'ai tricoté des bonnets quasiment tous les jours. Tous les jours, au moins un, voire deux par jour. Voilà ce que j'ai fait pendant trois mois. Donc, je ne vais pas tricoter de bonnets pendant, je pense, des années tellement j'en ai bouffé là. C'était pour mon entreprise, ma petite laine. En fait, on a eu un gros, gros coup de pub. Voilà, un médecin connu sur les réseaux sociaux et connu. Il est chroniqueur sur France Inter et romancier. Voilà, il est pas mal connu. Il s'appelle Baptiste Beaulieu. Il vient d'être papa. Et il nous a fait un trop beau cadeau inattendu. Il a parlé de nous en story de son Instagram. Et il a mis comme phrase, c'était trop joli, j'aurais pas trouvé des mots plus doux et gentils. Donc, il a reçu un cocon. Et donc, il découvrait sa paternité. C'est un couple homosexuel. Et il découvrait leur paternité avec un nourrisson tout nouveau-né. Et puis, son bébé pleurait. Il savait pas comment. Il arrivait pas à le calmer. Il a le câliné assez pour qu'il arrête de pleurer. Et puis, il l'a mis dans le cocon. Et puis, le bébé s'est calmé. Donc, je sais que ça fait cet effet-là, le cocon. Mais c'est vrai que quand on le vit en tant que parent, on trouve ça magique un peu. Et donc, bref, il l'a mis en story. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Mais c'est quand j'ai mis, j'ai répondu aux besoins de mon bébé, quand j'ai réussi à le calmer grâce au cocon de naissance, que je me suis sentie devenue père. Sentie devenue père. Waouh. Trop beau. Donc, bref, gros coup de pub. On a eu beaucoup, beaucoup de ventes. On a été en rupture de stock total. On a réussi à... Voilà, on a une manufacture qui nous fait maintenant bonnet et cocon de naissance. En plus de nos tricoteuses qui continuent à tricoter tous les jours. Mais du coup, les bonnets n'arrivant pas, j'étais obligée de tricoter, en plus de nos quatre tricoteuses, tricoter tous les jours. Voilà, un ou deux bonnets. Et puis, on avait de l'attente, quoi. Ceux qui commandaient, au bout d'un moment, s'ils ne commandaient pas ce qu'on avait en stock, il pouvait y avoir deux mois d'attente, quoi. Enfin bon, on s'en est sortis. C'était épique. C'était chouette aussi, mais c'était épique. Et donc, voilà, j'ai tricoté tellement de bonnets. Mais après, je vous avoue, ce qui est chouette, et je pense que vous ressentez la même chose quand on tricote de la laillette. On pense quand même au bien-être dans lequel va être le bébé, et ça, c'est formidable. Donc, trop bien. Donc, voilà, mon petit boom entrepreneurial, c'est super chouette. Donc, voilà, on fait faire plus, bien sûr, par la manufacture, qui est française. Et donc, c'est là l'avantage, c'est qu'ils ont pu répondre en temps et en heure à nos demandes rapidement. C'était trop chouette de travailler avec des entreprises françaises. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'être proche et d'être en local et d'avoir un beau savoir-faire. Trop bien. Donc, je les remercie. Je ne pense pas qu'ils ne m'écoutent pas ici. Bref, allez. Donc, ça, c'était pourquoi je reviens si tard, parce que je pensais revenir en septembre. En septembre, normalement, j'avais tout à vous montrer. Bon, ben, voilà, tout a dû attendre. Allez, on commence par l'étole Pythagore. Le châle, l'écharpe Pythagore. Donc, vous voyez, c'est une écharpe qu'on utilise. En fait, vous avez différents carrés ou triangles qui s'imbriquent les uns dans les autres. Le patron est extrêmement bien fait. C'est d'une simplicité folle à faire. Vous savez exactement quelle quantité de laine vous avez besoin selon les tailles. Alors, normalement, elle se fait en fingering. Et moi, j'ai utilisé de la worsted parce que j'avais, en fait, c'est mes restes de laine, de cocon et de toute mon entreprise. Donc, je me suis dit, allez, on va se faire une étole aux couleurs de mon entreprise. Je trouvais ça chouette. Donc, super sympa. Par contre, attention, c'est une étole. Si vous avez des jolis triangles complets, c'est bien. Mais moi, vous voyez, j'ai vraiment utilisé des restes que j'ai mis bout à bout. Donc, le derrière n'est pas très beau. Voilà, extrêmement bien fait. On peut faire plus long, moins long, selon si on a envie de faire une écharpe plus longue ou pas. Enfin, c'est super. Moi, j'ai fait comme elle a montré. Sauf que comme c'est de la worsted, elle est plus longue que si elle avait été en fingering et plus large aussi. Mais super bien fait. Puis du coup, on utilise vraiment les laines qu'on veut. Donc ça, je trouve ça super chouette. J'ai adoré. En fait, c'est vraiment du tricot zéro cerveau. On ne se prend pas la tête. Juste, le seul truc qu'on se prend la tête, c'est pour associer les couleurs correctement pour ne pas qu'elles se touchent, pour ne pas qu'une même couleur se touche. Mais tout est très bien expliqué, y compris le nombre de couleurs minimales qu'il faut. Donc, super bien. J'ai beaucoup aimé. C'était un tricot parfait pour l'été. Et puis comme ça, les amis ou la famille qui était avec moi, ils m'aidaient à sortir les couleurs les unes avec les autres. Et c'est sympa de partager ça parce que ceux qui ne tricotent pas, on ne leur en parle pas forcément non plus du processus un peu de création, de choix, de couleurs et tout. Et là, j'ai trouvé ça super cool. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai tout entendu, moi, dans mon entourage. Enfin, moi, je voulais de la couleur à fond de balle partout, partout. Et donc, je suis contente. Mais tout le monde n'aime pas, quoi. Bon, là, autant vous dire, je ne le porte pas là-dessus. C'est bon, trop de couleurs, tue la couleur. Mais voilà, si on est habillé, je ne sais pas moi, en noir ou en bleu marine et c'est un peu terne, ça, ça rehausse. Et surtout, ça tient super chaud. Donc là, pour l'hiver, vous voyez, moi, je suis adepte des châles ou des écharpes très épaisses. Et donc là, je n'aurai pas froid, quoi. J'aime bien quand ça monte, vous voyez. Hop, on peut se couvrir. Et puis moi, quand je n'ai pas prévu de capuche, j'aime bien pouvoir... Voilà, je fais ça, moi. Quand il pleut, un peu, vous voyez. Je suis dans une région où il ne pleut pas vraiment beaucoup. Ce n'est pas des trompes d'eau, mais ils bruinent vraiment souvent, quoi. Donc, parfait pour ça, puisque je ne me balade vraiment pas ni avec un ciré, ni avec un parapluie. Coucou, Bretonne ! Je pense notamment à Mimi, qui a une super région, Finistère, mais... Bon, il ne fait jamais plus de 25 degrés. Puis quand il pleut, il pleut, quoi. Et je pense à Morgy Vintage. Voilà. Tac, tac. Bon, je vous laisse admirer. Je suis super chouette. Donc, super patron. Bien pensé. Puis c'est bien, puisqu'elle a tout pensé pour nous. Donc, vraiment, on ne se prend pas la tête. Vraiment super pour ça. Bon tricot, zéro cerveau. Zoom. Pour ceux qui se demandent ce que je porte, c'est un des pulls que je porte le plus. Je n'aurais pas su à l'avance que je l'aimerais autant. C'est un Weekender de Rory. Non, non, pas Rory. L'autre. Un Weekender. Donc, je ne le porte pas que le week-end. Moi, je le porte plein de fois. L'hiver, c'est vraiment un pull que je mets beaucoup. Je l'ai fait en Giliat de Dererum Natura. Je l'aime beaucoup. Il est très agréable. Et puis, j'aime bien cette couleur qui, l'hiver, change. Enfin, donne un peu de joie, de couleur. Donc, très, très bien ce pull. D'ailleurs, je vais l'enlever pour ne pas dénaturer le joli tour de cou que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est un nouveau patron de Florence du Style Knitting. Hop. Voilà. Donc là, il se met, je pense, plus avec la partie ouverte. Vous voyez, pour que ça... Voilà. En fait, vous voyez, il est... Alors, il y a une sorte de... Voilà, de point avec une sorte de maille tirée, glissée. Enfin, une maille... Voilà. Super bien. Ça, c'est simple. Ça, c'est simple. Franchement, c'est pas zéro cerveau, par contre, sur cette partie-là. Mais le... Mais il n'est pas fait tout du long de ce point-là. Donc, en fait, on commence avec le point le plus compliqué. Et après, on a du jersey. Et puis, à la fin, des côtes torses. Non, des côtes 1-1, pardon. Et pas torses. Donc, non, très bien. Je suis ravie, 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 de ce tour de coup que je vais offrir à ma mère. C'est vraiment que là... Je trouve que la couleur ne va pas méga bien. C'est pas trop mes coloris. Je l'aurais bien gardé, quand même. Ce sera un cadeau pour ma mère. Mais je vous dis... C'est parce que j'ai déjà dit à ma sœur qu'on lui offrait ça. Sinon, je pense que je l'aurais peut-être gardé. Super bien. J'adore. Je ne l'ai pas encore bloqué pour votre gouverne. Voilà. Je n'ai pas encore bloqué. Je l'aime beaucoup. Sachez qu'il est fait en double fil. Bébé chameau et soie 50-50. C'est la... C'est la base Atlas de l'énamorée. Je ne sais pas quel est le nom du coloris, mais... Vous trouvez un bout. C'est un coloris un peu vieux rose. Comme ça. Et puis, je l'ai mis avec un Moher Drops. Un Moher Drops très clair. Vieux rose aussi, mais alors... C'est vraiment un vieux rose Drops. Moher et soie. Et je suis très, très contente de mon choix. Ravie, ravie, ravie. J'aime bien parce qu'en fait, on peut le descendre, vous voyez. Moi, je mets souvent un peu la gorge déployée comme ça. Mais voilà, quand je sors, je sais que je peux avoir froid. Maintenant, en prenant un peu de l'âge avant, je ne ressentais pas du tout le froid comme ça. Maintenant, oui. Et donc, là, je trouve ça chouette. Il est bien fichu. Il a l'air simple, mais il est bien pensé. Vraiment, ce n'est pas juste un tube ou quoi. Il est bien pensé, son truc à Florence. Super. Donc, il sort le 23 décembre. Donc, gardez ça sous le coude. Je pense qu'on peut le faire entre le 23 et le premier, genre. Super. Il est parfait. Et j'ai froid en l'enlevant. Donc, je vais le garder. Et vous savez quoi ? J'avais laissé une petite fiole de parfum dans mon sac à projet. Je ne sais pas pourquoi, il traînait là. Et bien, c'est génial de sortir son tricot. Et puis, ça sent le parfum. C'est hyper agréable. Vous savez, les mini trucs là. Donc, trop bien. Il se tricote en... Peut-être bien 4,5. Donc, assez vite. Super. Voilà. À faire. À faire, à voir, à apprécier. Moi, cette maille-là, je la trouvais déjà très jolie. Je l'avais déjà vue sur un patron de Morissette. Sur ses manches-là, je le trouvais très joli. J'avais beaucoup aimé son patron, Morissette, pour ça. Là, j'ai tout de suite aimé. Donc, je suis testeuse pour Florence. Bon. Et je suis ravie du rendu. Ce n'est pas ce que je préfère tricoter. Mais heureusement, je me suis dit que ce n'est pas ce point-là, tout le long. Parce que j'aime bien les tricots zéro cerveau, moi, en fait. Voilà. Oui. J'apprécie, je regarde. Allez. Tout, 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 tout. Non, ce n'est pas un bonnet de... Ce n'est pas un bonnet de mère grand. Dans le petit chapeau rond rouge. Non, non, non. C'est un honey bucket bag. Donc, un sac à tricot. C'est bon. Sac à tricot en tricot. Un sac à tricot en tricot. Oui, oui. Donc, en fait, on commence en circulaire le bas, là, en jersey, en augmentant. Ça nous fait un rang. Et après, on fait ce point nid d'abeille ou point alvéole. Voilà. Et comment dire ? C'est assez simple à faire. Mais pour en avoir déjà fait, moi, c'est mon deuxième ouvrage dans ce point-là. Mon premier, j'avais fait quelques erreurs et on ne voit que ça. Donc, je vous conseille de mettre une ligne de survie quand vous tricotez ce point. parce que vous voyez que vous n'avez fait une erreur que trois ou quatre ans plus tard. Et puis, on ne peut pas retrouver ces mailles comme ça et puis redétricoter. Donc, je vous conseille de mettre des lignes de survie tous les cinq centimètres. Parce que ce n'est pas joli qu'on se trompe. Donc, oui, j'ai fait un tricot parfaitement et j'en suis bien fière. Et après, en fait, après tricot, vous avez une petite couture à la main à faire pour que votre tricot, que vos aiguilles ne passent pas à travers et tout ça. Hyper rapide la couture, vraiment rapide. Je l'ai faite à la main en vraiment dix minutes, vraiment vite fait. Donc, pas d'inquiétude. Moi, c'est ça. Je pourrais être fainéante pour un truc comme ça. J'aurais pu ne pas faire le projet. Non, vraiment super à faire. Et je le trouve vraiment joli. C'est la laine que j'ai utilisée. Il est fait en... Moi, je l'ai fait en aiguille plus grosse que préconisée parce que je préfère le rendu de plus gros points d'abeille. J'ai dû le faire en... Alors, on mélange une fingering et un mohair. Elle est préconisant. Je vais regarder sur Internet. Je crois qu'elle le préconise en 3,5. Moi, j'ai dû la faire en 4 ou 4,5. Mais non, c'est vraiment pas impossible. Hop. Je branche parce que ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Je vais sûrement me couper. Parce que vous n'avez trouvé ça très long. Et hurler au scandale, peut-être même. Non. Alors, hop. Il faut remettre bien. Zou. Je vais vous parler ensuite. Là, je finis ça. Puis après, je vais vous parler du CSF. Je m'appelle comment ? Agathe Power Trico sur Ravelry, si vous me cherchez. Et je vais vous parler du CSF. Moi, c'était chouette. Et je vais vous parler du Ch'ti Bazar où je suis allée un petit peu avant. Ah non, mais je n'arrive pas à me connecter. C'est quoi ce bordel ? Voilà. Ah, là, il me reconnaît. On prend notre navigateur. Le Ch'ti Bazar, c'est trop bien. Je vais vous raconter la différence que j'ai eue entre les deux où je pense que c'est des lieux où aller à fond super bien. Allez, on y va. Le sac à projet en tricot. Ouais, pour l'écharpe Pythagore, je ne vous ai pas donné le nom d'aiguille parce que moi, je l'ai faite en 4,5 ou 5 parce que ça va avec ma laine. Mais normalement, ça se fait en 3 ou 3,5 parce que c'est en figurine. Et donc, ce Honey Bucket Bag, normalement, il se fait en aiguille. Ah voilà, 2,5 quoi. Non, moi, c'est mort. Je n'ai pas fait 2,5. J'ai dû faire 3,5 ou 4. 3,5, je pense. J'ai pris. Ah non, 2,5, je ne me tape pas. Enfin, non, c'est mort. 2,5, c'est fichu. Non, j'ai fait plus grand. Du coup, le mien, j'ai fait la taille 2, donc la taille plus grande du patron. Et donc, c'est un patron payant, mais il est aussi en français. Donc, petite Mythe, je sais qu'elle ne fait pas toujours des patrons en français. Et là, il est en français. Et super bien expliqué, contrairement à des plus anciens patrons qui sont vraiment illisibles, je trouvais. Et je pense que ça dépend de ses designs, mais ses designs les plus anciens, ils n'étaient quand même pas hyper clairs. C'est vraiment amélioré. Je crois d'ailleurs qu'elle ait aidé. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit elle qui les écrive même. Je pense qu'elle fait des annotations. Et maintenant, elle a toute une équipe avec elle. Donc, voilà. Eh bien, tant mieux, j'ai envie de dire. Il y en a une et plus pédagogue. Celle qui fait ça maintenant. Et la laine, c'est donc la laine que vous voyez rose avec des speckles. C'est la laine, une laine Obie qui s'appelle Unicorn. Et je remercie grandement Françoise qui est une amie de la famille qui m'a offert cette laine pour mon mariage. Et je désespérais de trouver quelque chose qui me ravisse à faire dans cette laine. Voilà. Et j'en suis ravie. Je suis vraiment contente, contente. Et je pense que je vais me refaire un accessoire parce qu'il m'en reste. Elle m'avait offert deux échevaux. Là, j'ai utilisé moins d'un échevau. Et je me dis que je vais l'utiliser encore pour autre chose. Et je ne sais pas encore quoi. Peut-être bien un châle. Peut-être autre chose. Je n'ai pas encore fait mon choix. Voilà pour les tricots faits. Je vais me couvrir un peu. Ça, c'est fait. Donc, je vous ai parlé de l'écharpe. Je vous ai parlé de tour du cou. Et je vous ai parlé du bucket bag. Bien. Ah, oui. Tiens, je vais vous parler. J'avais acheté la box d'automne de Loli Lafay. Oui, j'ai mis des petits pins. C'était la box d'automne de Loli Lafay. Et c'est hyper chouette. Donc, moi, c'était la première fois que je passais le cap de m'offrir de la laine sans avoir de projet prévu. Et donc, dans cette box, c'est assez sympa. Vous avez un patron qui va avec les laines qui vous sont envoyées. Et vous avez d'autres petites choses. Donc, ça, c'est par exemple Atelier Camélire qui l'a fait. Et donc, ça me sert de vie de poche. Je n'en avais pas. Je devais être la seule personne au monde à ne pas avoir de vie de poche. Je n'en avais pas. Et j'en suis ravie. Il y avait une petite étiquette. Il y avait des choses à manger trop bonnes. Je me suis régalée. Des choses à infuser, à boire. Trop bien. Enfin, bref. Remplie de plein de petites attentions délicatement choisies. J'étais ravie. Donc, je n'ai pas encore fait mon projet de la box. Mais je vous en parlerai dès que ce sera fait, dès que la laine sera utilisée. Voilà. J'adore, moi, les étiquettes. J'en suis fan. Il faut que je les mette. J'adore les avoir. Je ne les mets pas toujours. Donc, voilà. La box, oui, c'était trop bien. Et je sais que quand on a déjà acheté une box, on n'est pas dans une redondance. Quand on en achète une autre, elle fait en sorte que vraiment chaque chose soit différente d'une fois à l'autre. Même dans l'idée, dans l'esprit, dans plein de choses pour ne pas qu'on soit dans l'accumulation de plusieurs choses si jamais on ne les utilise pas tout de suite. Donc, ça, je trouve ça chouette. Elle est très, très forte pour ça. Qualité. Qualité de choix, de tout. Donc, très bien. Je recommande. Moi, je suis très contente de ma box. Paf, paf, paf. J'avais pris la grosse box. Je crois qu'il y a une petite box et une grosse box. Moi, j'avais pris la grosse box parce que je voulais voir tous les petits trucs aussi avec. Je voulais une certaine quantité laine aussi. Donc là, j'avais quatre pelotes de laine quand même. Donc, c'était bien. Très contente de ça. Le Ch'ti Bazar, en parlant de Loli Lafay. Donc, c'est Lolita qui organise avec son amie Mélanie. C'est ça. J'espère que je ne me trompe pas de nom. Je suis nulle en prénom. Il ne faut pas s'offusquer. Bref, c'est Lolita, la partie visible de l'organisation, on va dire, du Ch'ti Bazar. Mais elle n'est pas toute seule à l'organisation, elles sont deux. Et c'est énorme d'organiser ça à deux. Mais c'était génial. L'endroit est génial parce qu'en fait, vous pouvez manger, boire un coup sur place. En fait, c'est comme un tiers lieu où vous avez des espaces. Donc, nous, il y avait l'espace Petit Bazar. Et on avait accès en fait à plein de restaurations différentes, de super qualité. Et du coup, on pouvait y passer la journée même seule. On rencontrait d'autres tricoteuses et j'ai trouvé ça super chouette. Donc, j'ai fait des chouettes rencontres. Et ça, c'est sympa parce que dans d'autres festivals gros, on va dire, comme le CSF ou l'AEF, en fait, on n'a pas d'espace rencontre, en fin de compte. Et le Ch'ti Bazar, j'ai trouvé ça génial pour ça parce qu'il y avait des canapés dans le Ch'ti Bazar. Vraiment, pour se poser tricoter ou pour mettre en pelote nos échevaux. Ça, j'ai trouvé ça trop bien. Donc, moi, j'ai squatté cet endroit parce que je suis restée les deux jours du petit bazar. Et j'ai trouvé ça génial. Je suis restée vendredi, samedi et dimanche. Pour un peu soutenir les copines qui étaient là et qui vendaient et tout, qui exposaient. Et donc, j'avais peur. Au début, je me suis dit, oula, j'espère que je ne vais pas m'ennuyer. Parce qu'une fois qu'on a fait cinq fois le tour des vendeuses, je n'avais pas beaucoup acheté. J'ai acheté ce que j'avais acheté pour aller avec mes laines. Mais voilà, il me fallait, par exemple, un peu de mohair ou de surie pour accompagner un petit projet. Voilà. Voilà. Enfin, bref. J'ai acheté un petit peu de laine prévue, on va dire. Je n'ai pas fait d'achat à coup de cœur parce que ce n'est pas... Je ne sais pas pourquoi, je ne le fais pas trop, ça. Les achats à coup de cœur, moi, j'achète en... Je n'arrive pas à acheter la laine sans savoir ce que je vais faire avec. Il me faut un projet. Sinon, ça me met en angoisse, en fait. Donc, voilà. Par contre, je garde bien en tête les coups de cœur que j'ai eus et que j'aurais. Parce que, oui, j'ai des coups de cœur de qualité de laine, de plein de choses. Et donc, je les garde en tête pour créer les prochains projets, quoi. Donc, voilà. Donc, le j'tit bazar, génial. On peut s'y poser. J'ai fait des super rencontres. Je fais un coucou parce que j'avais pu échanger avec... Voilà, avec du monde. Et bien, elles se reconnaîtront. Mais voilà, des copines que j'ai fait un peu sur les réseaux sociaux, en échangeant un petit peu comme ça des messages privés. Mais se rencontrer, c'est quand même vachement mieux. Et donc, j'étais contente. J'étais contente de rencontrer chacune parce que c'est des rencontres humaines, en fait. Et donc, même si on papote sur les réseaux et qu'on voit bien l'altruisme de chacune ou la connexion qui peut se faire, ça ne se fait pas toujours vraiment. Et donc, le fait de concrétiser en se rencontrant vraiment, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, elles se reconnaîtront si elles m'écoutent jusque-là. Et puis, voilà. Donc, moi, j'aime ça. Peut-être ce qui commence à me manquer, les podcasts. Vous voyez, je suis quand même moins fréquente et tout. Ça me manque un peu de... Enfin, ça pourrait me manquer de ne pas rencontrer plus. Et j'ai besoin un peu de ces rencontres-là. Donc, super chouette. Après, le ch'ti bazar, assez vite après, parce que je crois que c'était deux semaines après ou trois, c'était du coup le CSF. Donc là, j'étais exposante. C'est cinq jours. Donc, en tant qu'exposante, on n'a pas beaucoup le temps de faire le tour des autres stands. Mais en fait, le matin et le soir, on a un peu le temps. Et sur cinq jours, on y arrive, en fait. Donc, je suis contente parce que j'ai pu vraiment faire des chouettes découvertes. Donc, des chouettes découvertes. Le CSF, ce n'est pas comme le ch'ti bazar où on rencontre un peu son milieu de laine et on connaît. Le CSF, il y a celles qu'on connaît qui vendent de la laine, un petit peu de tissu pour celles qui s'intéressent. Mais en fait, il y a plein d'autres choses. Et donc, moi, ce que j'aime dans ce salon-là, c'est la découverte aussi de tout ce que je ne connais pas, de d'autres univers. Et donc, ça, trop bien. Il y a des vraiment chouettes choses à découvrir. Et moi, j'ai fait des petits achats un peu Noël. C'est des achats pas chers que j'ai faits. Le nom de la boutique, c'est... Alors, en fait, elle vend comme des petites décorations. Elle vend autant les idées que des petits kits de choses à faire. Donc, par exemple, j'ai acheté ça. Et en fait, vous avez de la feutrine, des petites babioles, des galons, des perles et tout. Et puis, par exemple, dans un petit kit comme ça que j'ai acheté, je crois, 10 euros. Et on a de quoi faire des petites... J'appelle ça des petites bondieuseries, parce que ça me fait penser aux bidules que les grand-mères, notamment les miennes, par exemple, pouvaient avoir. Alors, je ne sais pas comment dire. Ça ne sert à rien. C'est de la déco. Mais en fait, c'est mignon. Et puis, ça me rappelle un univers et tout que j'aime bien. Voilà, avec de la dentelle et tout. Et donc, en fait, on coud tout sur la feutrine. On a de quoi faire trois petits cadres en feutrine, on va dire. Et puis, si on veut, elle a des idées. J'ai pris en photo son stand. Alors, ça s'appelle la petite maison dans la vilette. Je crois. Attends. Je vais vous dire ça exactement. J'ai pris sa petite carte. La petite maison dans la vilette. C'est ça. .bigcartel.com La petite maison dans la vilette. Je vous le mettrai super bien. Plein d'idées. Donc, elle avait vraiment une boutique à la vilette à Paris. Et puis là, elle n'a plus sa boutique. Et donc, maintenant, elle fait les salons. Voilà. Et donc, elle a un site internet. Donc, moi, je pense que... Alors, c'est le genre de choses. Comme ça ne m'a pas coûté cher, je me suis dit, je n'hésite pas à acheter. Et puis, elle en vend aussi des à l'unité. Alors là, c'était vraiment une mondieuserie que j'ai achetée. Mais moi, j'adore. Donc voilà, on a toutes les petites choses qui vont avec. Et voilà, je ne pense pas laisser traîner ça. Mais si jamais ça traînait, ce n'est pas un gros coût. Vous voyez, par rapport à ce qu'on peut dépenser en laine. Bon, ok, la laine, on la met. Mais ouais, là, je me dis, je vois bien dans ma petite pièce à création. Vous voyez, j'ai plein de choses là. Hop, ça, c'est mon mur à laine. Voilà. Et en fait, tout en haut, là-haut, j'ai mis une matrioche qui a un bébé de mes filles qu'elles avaient dessiné et que j'avais trouvé ça trop drôle. Je ne sais pas, des pots. Et puis, une poule en paille. Ça, c'était ma grand-mère que j'ai récupéré. Voilà. J'ai des petits endroits comme ça où je mets... Ouais, et puis, j'ai un petit cadre là où j'ai mis les croix de ma grand-mère aussi. Parce qu'elle en avait pas mal, en fait. Et puis, voilà, je pense que ça correspond autant à une époque, en fait, qu'à quelque chose d'émotionnel et puis d'affectif et tout. Donc, là, j'ai mes petits bidules, ouais, des sortes de petites poupées, des petites... Voilà, des petites vaisselles décoratives. Vous voyez, le truc qui ne sert jamais. Petite tatuette en bronze, des trucs... Voilà, plein de petites choses comme ça et j'aime bien. Et je trouve que cette pièce-là, elle s'y prêtera bien. D'ailleurs, ce mur-là, j'ai envie de mettre une pâtisserie, une tapisserie chargée. Voilà, j'ai envie d'une pièce cocooning et puis on y va. Ce ne sera pas une pièce minimaliste, quoi. En fait, je pense que vous me comprenez là-dessus. En tout cas, certaines me comprendront. Donc, voilà, le CSS, j'ai découvert des choses comme ça. Il y a aussi un truc génial que j'ai acheté. C'est la marque Miyako, M-I-M-I-Y-A-K-O. C'est à Angers, Nantes plutôt, pardon. Je confonds avec d'autres vendeurs. Et donc ça, c'est une sangle qu'on achète. Et vous pouvez aussi acheter les petits patrons de sacs. Et donc, c'est des sacs un peu qu'on fait vite fait. Moi, l'année dernière, j'en ai fait un en 10 minutes. Ils sont réversibles. C'est plutôt des sacs cabas dans le genre. Je vais vous mettre une petite vidéo. Tiens, à la fin du podcast, je vais vous mettre une vidéo des choses. Et donc, en fait, j'aime bien parce que c'est en cuir. C'est made in France. Et donc là, vous faites votre sac vite fait à la couture. Moi, je mets du wax parce que c'est beau. Ça tient bien. C'est du coton. Hop, on met sa sangle, peu importe sur quel tissu. Finalement, on met la sangle avec une sorte de nœud qu'on fait et qui est écrit dans le patron. Puis quand on achète la sangle, vous avez le nœud en photo en étape pour vous apprendre à faire. Et hop. Et quand vous n'utilisez plus votre sac, vous récupérez la sangle. En fait, non, trop bien. Moi, pour les cadeaux de Noël, je trouve ça top parce que je ne vais pas tricoter trois mois pour tout le monde. Donc là, pour ma maman, oui, parce qu'elle ne tricote plus, mais elle sait très bien ce que ça incombe. Ma soeur aussi. Mais après, pour les autres, même si c'est des gens que j'adore, il y a des gens qui ne se rendent vraiment pas du tout compte de ce que ça implique. Que c'est, ouais, deux mois, trois mois, des fois, pour les projets de tricot. Non, je ne veux pas tricoter trois mois pour quelqu'un qui ne se rend pas compte. Voilà. Donc oui, il y a des gens à qui j'ai déjà fait des petits châles. Mais je ne vais pas faire le grand châle. Vous voyez, petit châle, petit tour de cou, OK. Mais voilà. La couture, très bien. Vite fait. Pas de prise de tête. Et puis, si la personne ne l'utilise pas, je lui dis, ouais, tu me rends la sangle. Par contre, ça serait utile. Je n'ai pas honte. Voilà. Pour le CSF, mes deux grosses découvertes, c'était celle-là. Un peu originale, on va dire. Après, j'ai retrouvé. Alors, ce qui était chouette cette année, il y avait deux créatrices de patrons de tricot qui étaient là. Il y avait Atelier Émilie. Et donc, j'ai passé du temps sur son stand puisqu'elle était tout près de mon stand. Et je l'ai découverte, c'est trop bien. Donc, je vous mets les photos parce que j'ai essayé tous ces modèles pour voir ce qui m'allait, ce qui tombait bien sur moi et tout. Donc, trop bien. Donc, j'ai pris un patron, bien sûr. C'est le patron Morgane que je lui ai pris au Zoom parce qu'il m'allait bien, en fait. Et que du coup, j'ai créé mon patron tricot avec. Donc, je pense que je vais le faire en deux couleurs très différentes. Je pense que je vais le faire dans des couleurs Yarn by Simone en yak parce que c'est en des cas qu'il se fait. Et puis, je vais le faire aussi avec un mélange de laine Fanti. Et puis, non, pas un mélange aussi. Une laine mélange Merino et Soie de chez Fanti. Et pareil, il faut qu'il y ait un tombé pour le Morgane. Et donc, je ne vais pas hésiter. Bref, trop sympa, rigolote et tout. Je la croyais très timide et je me disais, oh là là, est-ce qu'on va pouvoir échanger et tout ? Eh oui, à fond, trop bien. Et j'ai passé de super moments proches de son stomp du coup. Et vraiment trop bien. Ses patrons, je les ai un peu... J'ai déjà fait deux patrons de chez elle que j'aime beaucoup. Mais du coup, ça m'a donné envie d'en faire plus parce que quand on connaît la personne et qu'on se rend compte, on en a plus envie, c'est comme ça. Et donc, j'ai pu les essayer. Donc, je sais maintenant ce qui me vont bien et ce qui me vont moins bien. Donc, moi, il y a le rendez-vous aussi que je pense faire un jour. Bref, voilà, Atelier Milly. Il y avait aussi Folie Ordinaire qui était sur le CSF. Donc, bravo à elle, elle 2, parce que le CSF, c'est très coûteux pour avoir un stand. Et donc, c'est vraiment un esprit entrepreneurial que d'aller au CSF quand on vend que des patrons parce qu'elles ne vendaient pas de laine. C'était vraiment pour la découverte de leur travail. Donc, bravo à elle. Elles ont l'esprit d'entreprise et de création. Et ça ne devait pas être évident de passer le cap. Super chouette. Et donc, voilà. Et donc, Mylène, je crois, si je ne me trompe pas, de Folie Ordinaire, elle est super chouette. On la trouve vraiment très souvent sur les salons. Je l'ai vu aussi au Ch'ti Bazar. Donc, on avait commencé à papoter là. Puis, on s'est revu au CSF. Et voilà, c'est aussi une personne super chouette à découvrir. Et donc, je vous invite à aller découvrir ces jolis patrons. D'ailleurs, Folie Ordinaire, au Ch'ti Bazar, il y avait plein de filles qui avaient ces patrons sur elles. Et donc, ça permettait de découvrir d'autres façons de faire et tout. Trop bien. Voilà. Zoom. Un de mes prochains, tiens. Et je vous parle... En même temps, là, je vous ai décousu mes coups de cœur en même temps. Donc, Mylène, je ne sais plus. C'est lequel que j'aime bien. Mais bon, c'est un gilet avec un travail. Enfin bref, je ne sais plus. Je ne l'ai pas en tête. Je ne l'ai pas noté. J'ai été nulle. Bref, chez chacune, j'ai découvert. Et puis, chez Lolita, il y a un pull qui arrive là, double col. Je ne suis pas rouge à cause du mohair. J'ai une réaction cutanée, mais ce n'est pas à cause du tournoi. Chez Lolita, il y a un patron que plein de filles avaient. C'est un patron assez nouveau. Un petit peu col cheminé. Enfin, qui monte un petit peu, mais pas trop. Ce n'était pas non plus un col roulé. replié et puis avec un joli raglan. C'est un pull simple, mais qui allait bien à tout le monde. Donc, celui-là, j'aimerais bien le faire dans son coloris candide ou rose là. Un rose pétant. Voilà, pour mes coups de cœur. Et puis, je vais faire bientôt, normalement, en même temps que Mimi. J'attends son feu vert. Mais je vais faire ce patron-là en même temps qu'elle. Et le mien, il sera dans une laine by night, un peu une couleur renard. Trop beau, hein ? Ouais, je me lance dans ça. Moi, je ne vais plus faire beaucoup de pulls parce que je les porte moins que les gilets. Donc, je vais me faire plus souvent des gilets. Et là, j'ai trouvé une super laine. Ah ouais, ce gros coup de cœur au ch'ti bazar. J'ai découvert une laine pour l'été parce que je ne suis pas très laine, en fait, pour l'été. Je sais que ça thermorégule. Pour les bébés, c'est génial. Pour les adultes aussi, très bien. Mais je n'aime pas le tomber de la laine l'été. J'aime bien quand c'est ou blanc ou très, très, très drapé. Et donc là, j'ai envie de faire ce modèle-là que je me suis déjà acheté en patron. Donc, c'est le Florence Tank de Sari Nordloun. Donc, un débardeur. Mais je n'aime pas les débardeurs épais. Donc, je vais déjauger complètement. Et j'ai acheté un fil 100% soie de chez... Comment il s'appelle ? C'est les deux gars belges. Comment il s'appelle ? J'ai acheté, du coup, un écheveau en 100% soie. C'est encore plus fin que de la light fingering. On va dire de la light fingering. Je vais vous le montrer. Et j'ai jamais touché quelque chose d'aussi doux. Même le bébé chameau. Même bébé chameau et soie. C'est de l'ordre de bébé chameau et soie, mais en laine encore plus douce. Donc, voilà. Je vais faire ça. Ils s'appellent comment ces deux gars belges qui vendent ? Leur deux prénoms, Barth et Francis. Voilà, Barth et Francis. Eh bien, super bien. Ils sont forts, ces gars-là. Et donc, bref, ils ont une base 100% soie. Cherchez pas, ils sont en rupture de stock et ils seront en réassort qu'en janvier, ils m'ont dit. Voilà. Et donc, je vais faire ce petit débardeur. Et le but, c'est qu'il soit vraiment tombant et un petit peu loose. Donc, je vais voir. Je vais commencer ça, je pense, en février pour l'avoir des... Voilà mes coups de cœur. Donc, vous savez ce que je vais faire prochainement. Il faut déjà que je finisse. J'en suis presque à la fin. Je vous le montre. Je ne montre pas énormément mes encours. Parce que c'est frustrant. Mais là, il est presque fini. Ouais. Le Cadence Sweater. Donc, vous avez un kit de toutes les laines qu'il faut chez Lana & Trico. Et donc, c'est un patron en français. Payant. Donc, on paye en plus du kit qu'on achète chez Lana & Trico. Mais le kit entier de toutes les couleurs et tout, il est à 50 euros. Donc, cool. Je trouve ça vachement... J'ai un appel jour. Voilà. Donc, le Cadence... Ouais, super. Il est long. C'est du jacquard. C'est long. C'est en fingering. C'est long. C'est long. Il ne faut pas se leurrer. Mais je vais être contente du résultat. Je l'ai déjà bloqué pour voir s'il s'étendait bien. Parce que j'avais peur qu'il soit trop petit. Non, ça va. Je suis contente. Ça va. Parce que je n'avais pas envie de recommencer. Puis, il y a autre chose que j'ai faite. C'est un design. Donc, je vais vous le montrer. J'espère qu'il va rendre... Non, je ne l'ai pas encore bloqué, en fait. Mais, voilà. C'est une gigoteuse pour aller de 5 mois à 18 mois. Donc, j'ai fait deux manches différentes. Enfin, c'est une option. Manche un peu comme ça, un peu dans le chat ou manche simple. Moi, j'aime beaucoup la manche simple. Voilà. Et donc, c'est le prochain design. Il n'est pas fermé. Je n'ai pas encore mis les boutons. Mais c'est le prochain design, ma petite laine. Hop. Et oui, il est long pour aller bien. Et donc là, il fermera, je pense, avec des boutons pression. J'attends encore de voir. Mais, ouais. Ouais, il est long. Mais oui, c'est vraiment pour aller jusqu'aux 18 mois, même des plus grands bébés. Il fout. Il faut. Il en faut pour tous les goûts. Mais très bien. C'est pour aller après. Après le cocon. Le cocon, on l'utilise jusqu'à 5-6 mois quand même. Et après, les bébés ont moins besoin de contenance. Et puis après, le bébé veut bouger. Hop, il bouge. Bien. Je vous ai parlé de tout, de tout, de tout. Je n'ai pas de podcast à vous parler parce que je n'en ai pas regardé récemment. Pas du tout. J'ai des phases. Et là, je suis en phase à fond. L'entreprise, elle se développe beaucoup. Donc, en fait, je fais un peu plus de... Je regarde des choses pour me former au niveau entrepreneurial et voir ce qu'il faut anticiper par rapport à l'entreprise qui se développe bien. Donc, voilà. Ça demande pas mal de réflexion. Donc, quand j'ai du temps libre, j'écoute plus de podcasts entrepreneuriales maintenant. D'ailleurs, c'est chouette à ce propos de voir Liz Taylor parce qu'elle a une belle entreprise maintenant. Et donc, c'était hyper chouette de la voir au CSF. Bref, moi, j'aime bien tout ce qu'elle fait. Et donc, c'est bien construit. Elle a une chouette équipe avec elle que j'ai pu voir aussi au CSF. Elles étaient toutes là. Et c'est génial. C'est génial ce qu'elle a fait. Et puis, je la trouve chouette pour parler aussi d'entrepreneuriat. Donc, c'est bien. Je suis contente qu'elle en parle un petit peu dans les podcasts. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout. C'est tout pour le moment. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, en fin de podcast, je vous mets un peu de vidéos, photos, de choses. Voilà. J'étais contente de vous retrouver. Ça me fait plaisir. Et puis, c'était chouette au CSF d'être venue me faire des coucous pour celles qui me suivent. C'était hyper sympa. Et ça fait réellement plaisir. J'étais désolée de ne pas avoir plus de temps papotage. Mais c'est vrai qu'on n'a pas arrêté. Vous voyez, j'ai encore la voix un peu cassée. On a beaucoup parlé. Le cocon, il faut l'expliquer, le présenter pour que les gens comprennent l'utilité. Il y en a qui comprennent l'utilité en voyant l'objet. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus d'explication. Et puis, voilà, la plupart du temps, même moi, en tant que kiné, même moi, en tant que maman, j'ai mis du temps à comprendre même les petites subtilités. Merci pour vos encouragements. Voilà, je me répète, mais je pense que des fois, il y a besoin. Pour celles qui font les cocons, n'hésitez pas à racheter la laine chez nous parce que c'est de ça qu'on vit. Vivre des patrons, bravo à celles qui y arrivent. Mais moi, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment par la vente de laine et du réassort de laine pour les cocons qu'on vit. Donc, n'hésitez pas à faire vos réassorts chez nous. C'est comme ça que... Voilà, c'est un chouette concept. Mais voilà, il faut qu'on puisse perdurer aussi. Bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine. Normalement, ça ne devrait pas être trop long parce que vous avez vu, il y a le cadence de terminée. J'ai une paire de chaussettes de bientôt terminée. Et voilà, j'ai plus souvent les mains libres pour pouvoir faire. Et puis, je vous présenterai la gigoteuse quand elle sera toute terminée, toute bien finie, 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 finie au lit. Voilà, plein de bisous à tous et à toutes. Et puis, au plaisir de vous croiser. Je peux dire que je t'aime Même si parfois mon cœur saigne De mon bonheur, ta présence sérène Et mes couleurs que tes doigts peignent Elle aimerait la joie d'un point de loi L'amour véritable reste sans moi Tous les jours je peux dire que je t'aime Et on est en route pour le CSF La voiture est rentrée La voiture est rentrée La voiture est rentrée C'est une vidéo On va se prendre plus de temps en vidéo C'est trop beau C'est trop contente d'être là C'est le coin de la louse C'est le coin de la louse ici La misère, voilà J'utilise ça sur un podcast Et tu mets bien qui sait les pseudos Oui c'est dans elle En lettres de feu Si vous la cherchez Elle a un podcast Je dirai pas son nom C'est dans la barre des comment faire Faut aller lire Oh la vache Non moi je pense, c'est pas vous Mais moi je suis pour couper Elle a dit non tu peux pas faire ça C'est pas chirurgicale Non on est en public On peut pas couper en public Y'a la police du tricot qui va débarquer Et qui peut être en bas C'est ça Ouais mais on va s'en sortir On va tenter On va tenter